Le couronnement du roi Charles III se déroule le 6 mai Charles III enfilera une tenue très symbolique à travers sa tenue, Charles III rendra hommage au monarque précédent Tic Tac, Tic Tac. De l'autre côté de la manche, scie et style ébullition. Dans quatre petits jours, le 6 mai, Charles III sera officiellement couronné souverain britannique lors d'une cérémonie qui s'annonce somptueuse. Dans la dernière ligne droite, les détails de cet événement se dévoilent de plus en plus. Si on connaissait déjà les noms des invités, ceux des artistes qui se produiront sur scène, les horaires de la cérémonie ou encore les traditions gardées par le roi, voilà que l'on découvre la tenue symbolique portée par Charles III. Pour son couronnement en effet, le monarque enfilera plusieurs pièces particulières. A commencer par une lourde robe entièrement dorée. Pour le couronnement en effet, le roi Charles enfilera un long manteau à manches dorées scintillantes appelées super tunicas. Cette robe a été créée pour Georges V en 1911 et a été portée lors de couronnements successifs, notamment par sa mère, la reine Elisabeth II. Cette tenue, qui pèse environ 2 kg, est confectionnée de fils de soie enveloppée de fines pièces de métal doré ou argenté et est brodée d'arabesques stylisés et de motifs floraux. En plus du super tunica, Charles III enfilera l'Imperial Mantle, fabriqué pour Georges IV en 1821. Ce manteau, qui pèse lui 3 à 4 kg, s'attache sur la poitrine avec un fermoir d'aigle doré. Son style est censé symboliser la nature divine de la royauté, fleurs de lys, aigles impériaux, emblèmes nationaux. Couronnement du roi Charles III, trois tenues différentes lui aussi a été porté par les monarques précédents, dont la reine Elisabeth II lors de son couronnement en 1953. Les habits ont clairement une signification historique incroyable, mais ils sont également importants en raison de la nature sacrée de leur utilisation lors de la partie investiture de la cérémonie de couronnement, a confié Caroline de Guiteau du Royal Collection Trust. Pour compléter sa tenue, Charles III enfilera également une ceinture et un gant porté par son grand-père Georges VI. Dans le détail, le roi arrivera à l'abbaye de Westminster dans la robe d'état rouge cramoisi de Georges VI qu'il enlèvera pour son onction. Pour son couronnement, il enfilera un vêtement blanc sans manches appelé Colobium Sindoni. A la fin du service, le roi revêtira la robe de succession violette de Georges VI pour quitter l'abbaye. A propos de l'auteur Lou du Crux politique et royauté sont mes dada, mais les people n'ont, presque, plus de secret pour moi depuis 2016. Kim Kardashian et Céline Dion d'un côté, mais aussi Sigour Rousse et Aki-Korismaki. Ses derniers articles Mégan et Harry Dillet tente ? Le ridicule nombre d'heures hebdomadaires qu'il consacre à leur faux. Quand il y a une baisse de désir. Le secret de Lena Guillaume pour ne pas se lasser d'Adil Rami-Brigitte Macron, un très proche collaborateur sur le départ après un épisode pour le moins gênant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501